et bienvenue à tous sur la chaîne de TheBolumeTeamGaming comme d'habitude c'est Mocha et on est sur Unity pour le développement de BBG donc je vais vous faire part de quelques progrès sur ce dernier c'est le petit journal de bord du développement donc c'est la première étape donc actuellement je travaille sur UFPS afin de modifier ce dernier pour pouvoir prendre en compte les valeurs de faim et de soif ce qui a été fait ainsi on retrouve notre personnage ici et donc sur celui dernier se trouve le BBG timer le fameux script qui permet de pouvoir rajouter les valeurs de soif et de faim et de faire en sorte que ceci se baisse au fur et à mesure du temps ici vous voyez on peut régler la vitesse de dégradation et donc une fois arrivé à 0 celui-ci va envoyer comme information à UFPS de faire perdre de la vie au joueur donc je vais lancer pour qu'on regarde rapidement donc aussi vous pouvez voir le HUD en haut à gauche ici ici se trouve donc votre indication de soif ici de faim là bien sûr la vie le classique la barre rapide qui pour l'instant n'est pas fonctionnelle et c'est pas définitif tout ça c'est pour l'instant j'essaie d'intégrer un inventaire à UFPS également c'est à moitié fait enfin peut-être pas non plus à moitié mais on va dire c'est les un tiers sont faits les un tiers les un quart dans le sens que ouais bon déjà il est ici j'appuie sur i on le voit la souris est visible on peut ah oui c'est vrai et normalement dès que je clique voilà cela la souris disparaît pour ne plus leur apparaître donc ça c'est un des soucis qu'il faut que je règle et je peux interagir sinon avec l'inventaire mais là je ne vois plus ma souris je ne pouvais pas tout à l'heure parce que la souris est invisible et donc n'était pas vraiment considéré in-game mais je ne vois pas la souris dommage que sinon je peux interagir avec les objets du de l'inventaire enfin bref de toute façon ça ne sert à rien parce que par l'instant ceci n'influe sur rien car le bien sûr à terme j'ai pour but de faire en sorte de de pouvoir reprendre de la de la soif enfin remonter les jauges tout simplement qui descendent ici via l'inventaire en sélectionnant l'objet en faisant un clic droit dessus utiliser enfin le truc classique tout simplement ce qui n'était pas présent dans la dernière version de BBG où il fallait sortir l'item de l'inventaire pour ensuite marcher dessus pour que celui-ci envoie comme information au script de regagner et quelques points de turds ou d'hanger selon l'item bien sûr parce que chaque item avait une certaine valeur et donc voilà tout oui il y a aussi quand même j'ai rajouté bon la petite joie de stamina voilà un truc tout bête mais assez utile ou un truc qui met enfin assez pour dire quoi le fait que quand on appuie sur i l'écran enfin dire la souris est libre elle est pas visible pour l'instant c'est un petit souci elle n'est visible qu'au début de que qu'à partir du moment que je ne clique pas sur l'écran donc il va falloir que je trouve un moyen de passer outre faire en sorte qu'elle soit toujours visible comme ici parce que là dès que je vais cliquer sur l'écran ou que je vais vouloir tirer ou faire un clic droit ou un clic gauche ça ne change rien ah sinon le clic droit vous voyez par exemple j'ai pu interagir avec l'objet bien sûr il est parti c'était un casque il est censé se mettre sur sur le personnage mais ça ne sera pas il n'y aura pas d'équipement ça restera crafting simple de base donc là il est parti en gros il est disparu il est parti nulle part parce que ça va être un peu compliqué de mettre des costumes tout ça etc puis en solo c'est pas très utile au pire j'essaierai de rajouter un gilet pare-balle et on le verra même pas en terme de il sera pas visible quoi sur le personnage sachant qu'il a déjà plus ou moins un gilet pare-balle donc voilà j'ai un modèle 3D de base je pense pas le changer et après faire en sorte que que à chaque fois que vous changez de vêtement votre personnage change aussi parce que si vous prenez je sais pas moi un haut avec des manches longues bah voilà si le personnage ne change pas ça va pas trop le faire s'il reste avec le même modèle 3D donc voilà après ça va demander beaucoup trop de boulot parce qu'en fait il faut faire un personnage différent pour chaque tenue c'est même pas la tenue qui change c'est carrément le personnage entier plus ou moins c'est un peu compliqué après tout dépend du système qu'on utilise mais voilà pour changer les vêtements c'est pareil tout bête comme ça mais c'est quand même c'est pas si évident que ça on va dire que bon c'est pas très dur mais pour un jouant sous l'eau je pense que ça ne vaut pas très le coup pas vraiment le coup de se prendre la tête à ce point de niveau de changer surtout pour un FPS parce qu'en général on voit pas là il y a une vue TPS ça se trouve que je vais pas la laisser je verrai parce que pour ce qui est des survivals quand même c'est en tout cas dans ce que j'ai l'optique de faire c'est quand même un peu mis en FPS et donc voilà tout on va s'arrêter ici c'est tout ce que j'ai à vous dire de toute façon pour le moment il n'y a pas grand chose à dire l'avancement c'est fait petit à petit donc voilà stamina le fait de pouvoir changer d'arme avec la souris ça c'est rien du tout ça aussi ça c'est pas le plus dur le plus compliqué pour l'instant il y a été le BBG timer les valeurs donc certes et hunger puis l'inventaire aussi qui me pose quelques soucis comme vous pouvez voir niveau ici FPS caméra le fait que je n'arrive pas enfin il y a un petit bug avec la souris quoi tout simplement mais vous voyez que sinon après hormis ce petit bug je peux interagir avec ce dernier il ne reste plus qu'à faire en sorte que ce dernier maintenant interagisse c'est à dire l'inventaire interagisse avec ce script pour que quand je ramasse enfin qu'on ramasse de l'eau et qu'on utilise l'eau par exemple que ça nous remette la valeur que ça nous fasse remonter notre jauge tout simplement tout comme pour la fin une fois cela fait il y aura déjà au niveau du personnage je pense que ça sera quasiment terminé il ne restera plus qu'à me repencher sur la carte l'intelligence artificielle et pas mal de choses donc j'essaierai de faire des tutos par la suite parce que là c'est plus lié à UFPS donc bon c'est c'est pas vrai si je ferais des tutos ce serait des tutos assez limités quoi que pour ceux qui utilisent ce dernier mais après par la suite pour ce qui est du cycle jour nuit ainsi que des animations et de je vais pas trop en tête mais bon quelques petits trucs comme ça ici ou là que je ferai qui seront donc indépendants qui je vous présenterai donc les assets que j'utilise par exemple pour l'asset jour et nuit c'est time of day wither disponible sur asset store il y en a plusieurs mais moi j'utilise celui-ci avant j'en utilisais un autre dans les premières versions de BBG mais le dernier que j'avais utilisé qui était quand même assez bien fait je sais pas si vous vous souvenez enfin j'avais bien j'étais bien débrouillé car il est entièrement customisable et du coup j'avais pu rajouter des éclairs le tonnerre enfin des petits trucs comme ça tout bête mais qui voilà ça faisait quand même pas mal au mieux d'avoir simplement jour-nuit j'avais donc jour-nuit pluie neige orage et les trois à la fois je crois enfin sauf la neige bien sûr genre tempête avec du grand vent ouais j'ai vu du vent aussi j'avais réussi voilà par exemple je vous montrerai comment utiliser le vent on peut utiliser le vent via unity il y a enfin créer du vent plus ou moins donner une illusion et ses influences sur certains éléments du décor comme les buissons ou l'herbe ce qui donne donc une certaine bah c'est plus réaliste on va dire et donc vous pouvez influencer sur la direction du vent donc après il faut rester logique faire en sorte que le vent sur la map elle toujours dans le même sens c'est quand même plus logique parce que si vous voyez un buisson qui va à gauche et l'autre à droite et qui sont à côté ça fait bizarre donc ça c'est tout bête je vais vous montrer aussi comment faire c'est des trucs tout simples mais qui ont leur leur utilité et pareil après si vous voulez aussi comme j'avais fait pour BBG auparavant les tempêtes de sable de même elles sont pas directement liées au vent en fait avant on est dans le sens où vous les mettez et donc de même faites en sorte que ça corresponde avec le vent parce que ça fera bizarre sinon si on voit les les arbres et les buissons penchés d'un côté et le vent enfin la poussière arriver de l'autre bah vous voyez ces trucs tout bêtes comme ça mais ça c'est des trucs pareils qu'on peut avoir bah gratuitement c'est open source pour la plupart puis ça peut se créer assez facilement tout comme les éclairs c'est ce que je les avais fait de moi même en passant par Gimp et donc de même je le referais sûrement en vous en faisant un petit tuto quoi rapidement pour que vous puissiez arriver à faire de même et donc voilà tout on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo sur le journal de développement ouais sur le développement du jeu c'est la première elle sera sûrement effacée d'ici peu parce que je vais pas assez juste histoire de vous informer c'est pas très utile comme on va dire j'essaierai d'en faire une plus tard et celle ci je le laisserai peut-être après au fur et à mesure plus j'avancerai et plus ça sera intéressant là c'est juste pour mettre au point vous tenir à informer et vous informer aussi que j'essaierai de faire du tuto par la suite donc si ça peut vous intéresser pourquoi pas d'ailleurs en parlant du tutoriel je vous conseille d'aller sur de vous abonner sur la chaîne tuto Unity FR ici vous trouverez un petit peu tout au niveau des tutoriels d'Unity surtout au niveau du code pour le coder en C plus et donc bon certes vous avez pas assez pas en regardant tous les épisodes que vous serez un codeur hors pair mais vous aurez déjà au moins un petit peu les bases et moi d'ailleurs pour l'instant c'est ce que j'ai besoin pour faire en sorte de créer un script comme je vous ai dit auparavant qui permettra à l'inventaire de communiquer avec BBG timer afin de pouvoir remonter les valeurs de current, thirts et de max enfin de max hunger enfin d'hunger plutôt et de thirts pour regagner ces dernières et pour éviter de mourir sans avoir le moyen de passer outre parce que là pour l'instant une fois à 0 voilà votre vie descend mince allez mets toi à 0 donc peu importe il y a déjà un qui a 0 donc la vue descend comme vous pouvez voir en bas à gauche et donc voilà c'est c'est fonctionnel le problème c'est que pour l'instant je n'arrive pas à la faire remonter enfin la vie-ci mais pas les jauges de de faim et de soif car il me faut un script qui me permette de faire cela voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus donc comme d'habitude je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et bon jeu à tous allez ciao